et sur le crypto les infos crypto pour ceux qu'on pas le temps les gars petite vidéo rapide ce matin puisque je suis en week-end prolongé j'espère que vous aussi vous reposez en tout cas le btc il est stable on à 65 mille 100 dollars du côté de la map c'est plutôt rouge ça dévisse un petit peu sur certains dossiers comme ici le sol sol ou d'autres qui nous font des moins 5% il ya shiba qui essaye de se reprendre on est à plus 5% il avait pas mal retracé donc ça m'étonne pas qu'il ya un petit rebond ltc plus 5% et le grand gagnant du jour c'est algo dans ce top 25 qui nous pousse à 10% qui est le grand gagnant en tout cas hier on a fait une jolie bougie d'indécision vous voyez c'est un petit corps de bougies avec des grandes mèches on est en train en train de travailler en plein sur support vous le voyez on est vraiment dessus aussi ce matin donc la clôture bougie de la clôture de bougies daily aujourd'hui devait être assez importante on va voir dans quel sens sa part mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si on clôture en dessous et que c'est bien confirmé que ce soit une clôture franche ça pourrait nous ramener rapidement vers les 63 mille dollars ce qui serait pas alarmant en tout cas est ce que vous devez savoir c'est qu'il ya quand même une divergence baissière sur les récibles donc là vous voyez enfin plus haut alors qu'on fait un plus bas sur le rsi par rapport à ce point là et ce point de rsi donc rien d'alarmant il faut juste le surveiller c'est assez important sinon les gars je voulais partager une information parce qu'il ya un youtubeur qui a plusieurs chaînes dans plusieurs pays qui qui donne une information qui est pas con dont il s'appelle satoshi striker de mémoire qui nous disait que à sainz giving aux états unis qui est un gros marché des cryptos il y en a pas mal qui vont se réunir et qui vont montrer leur portefeuille un peu comme ce qui s'est passé il ya deux jours on était tous au fori qui a montré une grosse performance et ça pour le coup ça peut ramener pas mal de gens sur le marché il y aura avec eux donc c'est le 25 novembre thanksgiving avec eux il y aura un quelqu'un qui pourra leur montrer comment fonctionnent les comptes pour pouvoir s'inscrire etc et ça pour le coup ça pourrait ramener pas mal de liquidités puisque c'est un moment où on a le temps en échange en famille avec ses grosses performances donc regarder de près ce 25 novembre et les jours qui en suivent ça pourrait être un gros pump derrière ou alors un déchargement de liquidités en tout cas je regarde très attentivement cette date faites attention à vous et à deux